Vous m'aviez promis que vous prendriez soin de ma mère. C'est comme ça que vous le faites ? Vous avez insisté pour que j'amène ma mère à l'hôpital. Et ça n'a même pas duré une journée. Et si je vous avais écouté ? S'il lui arrive quoi que ce soit, vous allez le regretter. C'est la seule famille qu'il me reste. Je suis propriétaire du plus grand cabinet d'avocats de la ville. Je vais traîner cet hôpital en justice et ensuite je viendrai personnellement y mettre le feu. Il n'en restera que des cendres, croyez-moi. Monsieur Houda, calmez-vous. Je vous en prie, nous avons commis une erreur, je le reconnais. Et nous essayons de la réparer au plus vite. Je vous promets que... Arrêtez vos promesses et faites votre travail ! Retrouvez ma mère tout de suite ! Qui s'est enfuie ? La dame qui était dans la chambre VIP. Problème mental. Anjana Houda. Ah, cette femme ! La femme de Arjvardhan Houda. Elle est devenue folle après la mort de son mari. Elle aurait dû aller directement à l'asile psychiatrique. Vous savez qu'elle a mort du mal-tite dès le premier jour ? Et quand Sarojini est allée lui donner à manger, elle lui a jeté les céréales au visage. Mais elle n'était pas en fauteuil roulant. Comment elle s'est enfuie ? On sait jamais avec les fous. Ils sont vraiment imprévisibles. Vous êtes bien la nouvelle, c'est ça ? Vous êtes là pour votre internat ? Ok, voilà votre badge. Et le dossier du patient ? Service de nuit avec Dr Kana. Regardez ! J'ai l'impression qu'il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose dehors. Venez, on va voir. Allons voir. Arche ! Kayafi, il faut que tu ailles l'aider. Tu es fauche, tu ne veux pas moi. Pourquoi tu n'y vas pas toi ? Ajoute ! Maman ? Excusez-moi, docteur. Vous avez vu ma mère ? Elle est en fauteuil roulant. Monsieur. 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 Votre mère. La patiente de ce matin. De la chambre VIP. Elle est au milieu de la route. En fauteuil roulant. Elle pourrait... Elle pourrait avoir un accident. Il faut faire quelque chose. Venez vite ! Aidez-moi, s'il vous plaît. Sortez-moi d'ici. Que zie ! No ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Bien ! Ah ! Un smash ! Toi ? Madame, est-ce que tout va bien ? Vous êtes en sécurité maintenant. Allez, madame, on rentre. Non, non, ne me touchez pas. Écoute, écoute, emmène-moi s'il te plaît. Je ne veux pas rester avec eux. Ils sont méchants, emmène-moi loin d'ici. Allez, je t'en supplie, ne me laisse pas ici s'il te plaît. Ne me touchez pas. Je t'en prie. Maman ! Maman ! Adi, mais où est-ce que tu étais ? Pourquoi tu es partie ? Pourquoi tu m'as laissée ? Je suis désolé, je suis tellement désolé, maman. Je te promets que maintenant, je ne te laisserai plus jamais seule. Promis. C'est vous, la nouvelle interne ? Vous êtes demandé par le docteur Kana. C'est là. C'est là. Adi, tu sais, il y a une fille qui m'a sauvé la vie. Elle était très gentille. J'avais comme l'impression de la connaître. Tu sais, si elle n'était pas là, Dieu sait ce qui aurait pu se passer. Non, il ne te serait rien arrivé. Je ne laisserai jamais personne te faire du mal. On y va. Excusez-nous. Écoutez, est-ce que vous pouvez trouver cette fille qui a sauvé la vie de ma mère ? Je voudrais la voir. Oui, monsieur. N'éteins pas. N'éteins pas les lumières. Vassim, je sais que tes enfants te manquent énormément. mais Nour sera bientôt de retour à la maison. D'accord ? Sois tranquille, rassure-toi. Tu as parlé à Zoya ? Non. Qu'est-ce qui se passe, Rojana ? Avant, tu lui parlais au moins deux fois par jour. Et là, même pas une seule fois. Vassim, Zoya m'a dit qu'elle était occupée au travail. Tu ne trouves pas que c'est bon pour elle d'avoir du travail ? L'oisiveté. C'est la mère de tous les vices, comme on dit. C'est bien que nos filles soient occupées. Mais je ne veux plus qu'elle le soit dans une ville comme Mumbai. C'est un endroit tellement sinistre qu'il ne peut pas être bon pour elle. Zoya ne va pas à Mumbai. Je sais qu'elle est partie faire son internat et habiter dans une autre ville. Zoya est très intelligente. Elle ne retournera pas là-bas. Je l'espère. Hé, c'est Noor qui nous appelle. Je vais la mettre sur haut-parleur. Allo, Noor ? Est-ce que tu es bien arrivée ? Oui, maman, je suis saine et sauve. Noor ? Comment ça va, ma fille ? Je vais bien, papa. Je ne suis plus un bébé. Ah, Noor. Tu as mangé au moins ? Ben non, enfin. J'attendais que ma mère me rappelle de le faire. Maman, enfin, sois réaliste. Bon, il se fait tard. Allez, il faut dormir. Je dois y aller, oui. J'ai mon orientation demain. Je te rappellerai demain matin. D'accord, ma chérie. Dors bien. Toi aussi, maman. Et bon courage pour ton orientation. Tu vois ? Je suis soulagée maintenant qu'elle a appelé. Elle est bien arrivée. Je prie pour que Dieu bénisse nos deux filles pour qu'elles puissent s'épanouir dans la vie. Et qu'elles ne recroissent plus jamais le chemin de ces deux bons à rien. Papa. Zoya ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Zoya ? Papa. Papa. Roshana, on doit quitter Mumbai. Demain. Allons préparer nos affaires. Zoya. Allez, Zoya, s'il te plaît, ouvre la porte. Mais qu'est-ce qu'elle fait ? J'ai peur. Zoya, tu n'as rien mangé depuis que tu es rentrée. Zoya ! Zoya, ouvre la porte, parle-nous. Tu as passé un marché avec lui pour me sauver. Et c'était de passer une nuit avec lui. Tu te rends compte de ce que tu as fait ? Je ne peux même plus te regarder. Tu as accepté de lui vendre ton corps. Tu m'as trahi. Tout le monde dit qu'Aditya et toi, c'est fini. Mais au final, tu ne m'as jamais dit. Jamais dit ce qui s'est passé entre vous deux. Pour que vous mettiez fin à votre relation. Lorsque je vous regardais tous les deux, je pensais que vous aviez trouvé le véritable amour. Alors, comment cela a-t-il pu se terminer aussi facilement ? Je sais que tu es courageuse, Zoya. Et je prie Dieu pour qu'Il te donne la force de surmonter cette douleur. Mais j'ai aussi très peur. Parce que, quelque part, au fond de moi, je sais que tu n'as pas oublié Aditya. Et je sais que Lui non plus ne t'a pas oublié. J'aimerais savoir ce qui s'est passé entre vous deux, pour pouvoir vous aider et tout réparer. Je ne laisserai rien t'arriver. Je suis désolé, je… Je ne te quitterai plus, je vais rester avec toi. Monsieur Ouda, rentrez chez vous et reposez-vous. Cette erreur ne se répétera plus jamais, je vous le promets. Nous cherchons une bonne infirmière pour votre mère. Non, docteur, je reste ici. À la maison, il n'y a personne. Ma maison est là où est ma mère. Pour dormir, encore faudrait-il que j'ai sommeil. Je vais rester ici, avec ma mère. D'accord, comme vous voulez. Excusez-moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Un alter made possible Une fille m'a sauvé la vie. J'avais comme l'impression de la connaître. Sous-titrage FR ? ... 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 Bientôt, vous ne saurez que sourire, grâce à mon amour. Encore désolé pour hier, monsieur Ouda. Cette erreur ne se répétera pas. Vous pouvez maintenant vous concentrer sur votre travail, et nous allons trouver une bonne infirmière pour votre mère. Moi aussi, je suis désolé, docteur. Ma réaction était excessive. Vous savez, quand il s'agit du bien-être de ma mère, je perds tous mes moyens. Je n'ai personne d'autre, et je serais perdu s'il lui arrivait quelque chose. Je comprends. Je vous promets que vous n'aurez plus aucune raison de vous plaindre à l'avenir. Et pour diminuer votre charge, nous allons trouver l'infirmière parfaite pour votre mère. Merci. Bien. Je reviens vite, maman. Je ne laisserai rien t'arriver de mal. pour ça. C'est encore des opinions. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous ne pouvez pas la voir maintenant, elle est déjà rentrée. Dites-lui que j'aimerais beaucoup la rencontrer pour la remercier. Ah, et aussi… Pouvez-vous lui remettre ceci? Ça devrait suffire comme récompense. Merci. Ok, monsieur. Merci. Oui, Millie? Bonjour, monsieur. Les clients vous attendent en salle de réunion. Alors, dis-leur d'attendre encore un peu. Ils sont moins importants que ma mère. S'ils ont déjà eu du café, serre-leur un brunch, il te plaît. Oui, monsieur, je m'en occupe. Faites attention à vous. Je veux dire, prenez soin de votre mère. Vous avez absolument raison. Il n'y a rien de plus important. J'espère qu'elle ira mieux. Merci. Au revoir, monsieur. Soya. Il n'est jamais en retard, d'habitude. Et même quand ça lui arrive, il m'envoie des instructions détaillées sur ce que je suis censée faire. J'ignore où il est. Il m'a à peine répondu. Tu n'as qu'à continuer d'essayer de le joindre. Et moi, je m'occuperai des clients. Je vais chercher monsieur Kunal. D'accord? Ecoute, je ne vais pas rester là à me faire juger, alors que tu n'es pas parfait non plus. Peu importe la relation que nous avons eue, c'est fini. Soya, non, ça ne peut pas être elle. Mais si c'est bien Soya, quelle importance de toute façon? Monsieur Houda, je commence à m'inquiéter. Répondez au téléphone pour une fois. Dites-moi juste si vous allez bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Eh, baisse ta vitre! Désolé, désolé, je... Tu ne sais pas conduire ou quoi, hein? Où tu as eu ton permis? Viens, sors! Sors de la voiture. Dépêche-toi. Allez, vite! Vos mains... T'es sourd ou quoi? J'ai dit enlever vos mains. Mes mains? Hein? Pourquoi j'ai touché ta femme? Tu disais quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Tu disais quoi? Arrêtez! Arrêtez! Attrapez-le! Arrêtez! Arrêtez, monsieur! Arrêtez! 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Vous pouvez m'appeler Kuka, si vous voulez. Ou alors par mon nom complet. Comme vous voulez. Il est là. Aditya déteste sa cellule, mais vous avez l'air de prendre plaisir à l'enfermer. Ce n'est pas de notre faute. Monsieur a la tête dure. Il enfreint la loi, donc on intervient. Tous les deux, vous devriez avoir honte. Vous dirigez un grand cabinet d'avocats. Mais vous ne respectez pas la loi. Même les dirigeants de tel cabinet ont aussi le droit à l'erreur. À vrai dire, tout le monde peut avoir ses moments de faiblesse, quelle que soit son expérience professionnelle. Libérez-le, s'il vous plaît. Vous allez perdre votre temps avec lui. Il n'a rien d'un criminel. Allez attraper les vrais criminels. Laissez-le sortir. Kunal, vous ne pourrez pas toujours le sauver. Un jour ou l'autre, il finira par causer du tort. C'est bon ? Monsieur, j'ai pu remarquer que vous n'étiez pas de bonne humeur. Et ça, je comprends. Votre travail est vraiment stressant. Euh, Millie ? Merci. C'est pourquoi, je, je vous ai apporté des chocolats suisses. Ça, vous rendra de bonne humeur. Des chocolats. Monsieur, vous êtes allé en Suisse récemment ? Bref, monsieur, prenez-les. Vous allez adorer, et vos enfants aussi. Et comment vont-ils ? Votre fils doit passer un examen. Je vois que vous vous êtes renseigné sur moi. Mais, monsieur, c'est notre métier. On dit souvent, gardez vos amis proches de vous, mais vous devez garder vos ennemis encore plus proches. Voilà, c'est tout. Nous sommes amis ou ennemis ? Vous connaissez toute ma vie. Amis, voyons. Monsieur, on se bat pour les mêmes choses. Pour la loi et l'ordre. Tout comme Aditya. Il se met juste en colère quand... quand quelqu'un enfreint la loi. C'est quelqu'un de calme. Monsieur, je me porte garant qu'il ne le fera plus. Je le jure. Je le promets. Juste pour cette fois. D'accord ? D'accord. Payez l'amende et partez. Mais Kunal, prenez les chocolats avec vous. C'est trop de sucre. Allez, monsieur. Ce sont les vôtres, j'insiste. Je paierai l'amende, mais vous gardez les chocolats. On ne refuse pas un cadeau. Après, à vous de voir si vous voulez manger ou non. Donc, voici en résumé comment nous allons procéder. Tout est clair ? Oui, monsieur. Bien. D'accord. Merci. Merci. Nour ? Monsieur ? Nour, je t'ai déjà présenté... Monsieur Arjunouda, ici présent. Il vient de Mumbai. Je pense que tu y as déjà été. Tout à fait. Nour est une de nos meilleures bénévoles. Nous sommes heureux de la voir ici. Et aussi, elle met d'un très grand soutien. Elle s'occupe de tout. Elle fait de l'excellent travail. S'il vous plaît ? Oui, j'arrive un instant. Excusez-moi. Comment ça va ? Je vais bien. Et toi ? Après ce qui s'est passé à Mumbai, je suis venu chez toi, avant que tu ne quittes la ville, mais je me suis rendu compte que tout était verrouillé. Et ensuite... T'as pas besoin de t'expliquer. Je comprends et... Tu pouvais pas savoir qu'on allait se rencontrer. Occupons-nous... De notre travail. D'ailleurs, c'est plus important que nous deux. N'est-ce pas ? J'aime ce boulot. Excuse-moi. Monsieur ? Monsieur, un verre d'eau. Qui nous représente à la Réunion si vous êtes tous les deux absents ? Monsieur, en fait, puisque vous n'étiez pas disponible, nous avons reporté toutes vos réunions à demain. Vous reportez les réunions à cause de mon indisponibilité ? Vous êtes pire qu'une paysanne. Je me demande pourquoi je vous ai embauché. Si vous êtes incapable de travailler en mon absence, pourquoi je vous ai pas licencié ? Idiote. Si je meurs ou si je tombe malade, vous fermerez mon entreprise ? Hé, Adi, mais qu'est-ce qui t'arrive ? On était inquiets pour toi. T'es jamais absent sans nous informer et s'il t'est arrivé quelque chose de grave ? Écoute, détends-toi. La réunion peut avoir lieu demain. Ses clients exigent ta présence. Milly, tu connais son problème. Il se fâche pour un rien, pour des futilités, tu vois ? Je le connais. Il a pas un mauvais fond. Il reconnaît qu'il a tort, mais il le dira pas. Tu sais quoi ? Tu rentres, et je vais aller lui parler. D'accord. Nour ? Nour, si t'es libre, on pourrait aller prendre un petit café. Arjun, je pense pas que ce soit une bonne idée. Nour, après tout ce qu'il y a eu à la maison, je suis parti de là il y a un an, et je ne compte pas y retourner. Ça me fait du bien de te voir. Je demande pas plus. Le café est juste à côté. Oh, ok. Je vais aller chercher mon sac. Et euh, je te retrouve directement au café. D'accord. Allô ? Et mon frère ? Adi, ce qui vient de se passer, tu sais, j'ai eu l'impression que c'était quelqu'un d'autre qui t'a mis en colère ou qui t'a fait peur. Kunal, arrête de me provoquer. Je pense que je l'ai vu. Vraiment ? Attends, qui ça ? Tu peux dire ? Non, ne prononce pas son nom. Je sais que je dois pas prononcer son nom. Mais tu es vraiment sûr que c'est elle ? Ou bien... Kunal, c'est normal que j'ai cette impression. Elle me rend fou, cette fille. Tel point que je la vois partout, je rêve d'elle jour et nuit. Tu es fou. Hum ? J'en sais rien. Logiquement, c'est impossible qu'elle soit ici. Elle est vraiment partie. Ce que tu racontes n'a pas de sens. Si tu savais à quel point ma vie n'a jamais rien eu de logique ou de sensé... Je pensais que dans ma vie, rien ne pouvait plus me surprendre. Mais maintenant, je suis sûr que cette vie m'a encore réservé tout plein de déceptions. Mais quand tu l'as vue... Où est-ce que c'était ? Mais tu l'as vue ? Ou tu l'as rêvée ? Est-ce qu'on pourrait arrêter de parler d'elle ? J'ai pas envie d'entendre parler d'elle. Même prononcer son nom. Allons-moi à l'hôpital, s'il te plaît. Oui, patron. Donne. Tiens. Je voudrais te dire... Avant, je détestais rester dans cet endroit. Mais depuis que tu es là, j'apprécie rester ici. J'ai l'impression que... c'est Dieu qui a voulu t'envoyer vers moi, tel un petit ange. Mon petit ange gardien. Non ! Partez d'ici ! Partez d'ici ! Dis-lui de partir d'ici ! Vite, dis-lui de partir d'ici ! Allez-vous-en, je vous dis ! Partez-là... Et... Mon petit ange. Bonjour, monsieur Aditya. Je vous avais dit que votre mère allait se rétablir ici. Vous n'imaginez pas tous les progrès qu'elle a fait grâce à notre nouvelle interne en psychiatrie. C'est comme si elle avait un lien très spécial avec elle. Elle mange et prend ses médicaments à temps. Votre mère respecte très bien le traitement. Qui est votre nouvelle interne ? Elle est à l'intérieur avec votre mère. Venez voir. Voilà. Excusez-moi. Jaya, c'est toi ? Où est la nouvelle interne ? Elle est partie, monsieur. Elle a fait l'injection de madame et maintenant elle se repose. Excusez-moi. Maman, regarde qui est là. Kunal. Comment ça va, Anjana ? Ça va. Est-ce que tu te sens mieux ? Je vais bien, Adi. Tu sais que je vais me rétablir bientôt. Parce qu'un ange est venu à moi. Un ange ? C'est l'interne qu'elle appelle un ange. Tu sais, Adi. Elle est très gentille. Elle s'occupe très bien de moi. Mon ange est superbe. Merci, docteur. Après un an, c'est la première fois que je vois ma mère aussi calme et apaisée. Il nous faudrait une infirmière pour s'occuper d'elle. Demandez à l'interne si elle serait disponible. Monsieur Aditya, je comprends. Mais écoutez, elle est simplement interne. Et je doute qu'elle accepte. Docteur, l'argent est la réponse à toutes les questions dans ce monde. Il n'y a rien dans ce monde que l'argent ne peut acheter. Vous lui parlerez. Proposez-lui mon offre. Si vous ne le faites pas, alors je m'en occuperai. D'accord. Je vais essayer. Pardonnez-moi. Reste un peu. Je t'attends dehors. Ne t'inquiète pas, maman. Bientôt, je ramènerai ton bel ange à la maison. Et tu iras mieux. Je t'attends. Aditya, Arjun t'appelle. Arjun ? Mais dis-moi, qu'est-ce qui se passe ? Maman s'est en fuite de l'hôpital ? Euh, oui. Comment ? Ne trouve pas d'excuses ? T'arrives pas à rencontrer des clients ? Tu ne t'occupes pas de maman ? Qu'est-ce qui va pas ? Tu sais, c'est moi qui m'occupe des clients de l'Asie du Sud-Est et de Delhi. Il n'y a pas un seul jour où je ne prends pas de vos nouvelles. Tu me dis que tu ne peux pas aller chercher de nouveaux clients, d'accord ? Je vais le faire, pas de soucis. Mais la moindre des choses, c'est de t'occuper d'elles. Arjun, si tu t'inquiètes tellement pour maman, pourquoi tu ne viens pas ici pour t'en occuper ? Hein ? Tu ne dis plus rien maintenant ? C'est beaucoup trop facile d'en parler lorsqu'on est à 2000 kilomètres. Je sais très bien comment m'occuper de maman. Alors ne me donne pas de leçon. Tu penses qu'on n'est pas capable de s'en sortir sans toi ? Eh bien c'est faux. Je suis avec maman et tout va bien, compris ? Ah, Adi. Calme-toi, c'est un hôpital. Adi, tu sembles furieux depuis un an et ça affecte tout ton entourage. Zoya te manque et ça te met en colère. Cette colère te détruit, reprends-toi mon ami. J'espère que tu pourras passer à autre chose.